C'est bon là, t'es sûr ? Ouais, vas-y What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et aujourd'hui on va donc parler à propos de GTA 6 Attention les gens quand même, on va pas se lancer trop dedans Mais je suis accompagné de Chucky Gaming, coucou à toi Yo Ça va ? Très bien et toi ? Ça va, écoute, ça me fait super plaisir franchement de t'inviter, en tout cas de faire une vidéo ensemble Puisqu'on fait nous deux un peu des vidéos informatives et tout sur les mises à jour, des trucs comme ça Donc ça c'est pour les gens qui nous connaissent pas, comme ça ils vont savoir Donc on a eu cette idée là en fait tout simplement de faire une sorte de petite série Et voilà, et donc on va parler soit d'informations au GTA 5, soit au niveau des DLC et tout Ou alors voir parler en fait à propos de ce futur GTA, GTA 6, voilà Bon bah en fait là je vais vous expliquer un petit peu ce qui va se passer Vas-y explique comme ça Durant toute la vidéo Donc on a proposé à la communauté ce qu'ils voulaient que Rockstar met sur GTA 6 Du coup on a reçu pas mal de choses Et du coup on va vous lire quelques messages Et vous allez nous dire après ce que vous en pensez dans les commentaires Voilà donc en fait tu as tout simplement demandé à ta communauté en fait ce qu'ils voulaient en gros dans ce futur GTA Je vous rappelle juste aussi une autre petite information que je mettrai en leak dans la description d'un site internet Comme quoi c'est IGN donc c'est pas n'importe quoi C'est une assez grosse compagnie dans le jeu vidéo qui a en fait posé certaines questions Donc il y a ce fameux président de Rockstar Donc qui a répondu on va dire très brièvement deux choses C'est que tout simplement ils avaient quelques idées pour ce futur GTA, GTA 6 Et aussi qu'ils avaient environ une quarantaine d'années d'avance D'après ce qu'ils disent Donc je mettrai de toute façon une image sur l'écran Une quarantaine d'années d'avance en fait au niveau des idées de ces futurs GTA qui arriveront Donc c'est pas du n'importe quoi Voilà c'est ça qu'il faut savoir Et qu'on va commencer tout de suite avec les idées que tes abonnés t'ont proposé Alors on commence maintenant Donc là je vous ai mis une image à l'écran C'est écrit avoir quelques missions en solo et en ligne avec le jetpack Donc je trouve que ça pourrait être pas mal Mais en ligne en mission bref En ligne ouais ça pourrait être pas mal Mais en mission en solo ça ferait plus trop réaliste Mais c'est une bonne idée Après je sais pas ce que t'en penses Pareil ouais Franchement moi en plus c'est pas Bon honnêtement c'est pas quelque chose qui me fascine Mais ça peut être un plus Tu sais qu'on peut toujours ajouter en fait Tout le monde voudrait avoir le jetpack ça je dis pas non Mais bon en mission en solo ça ferait assez bizarre quand même De voir qu'on vole etc Attention à ne pas trop aller dans l'exagération en fait Ça serait plus du réaliste mais du fantastique après Après ça sera très particulier Et les critiques elles vont grandir Donc là je vous ai mis une autre image à l'écran Il y a une autre personne qui a dit qu'il voudrait bien avoir une map géante Donc celle qui est un peu plus grande que GTA V Après c'est ce que je pense Des nouveaux véhicules, des animaux dans le online Et une première personne améliorée Moi et Christan on a jamais entendu ça Donc avoir la première personne améliorée sur GTA Bah ça fait plaisir Moi ça me fait plaisir de voir quelqu'un C'est vrai que j'ai jamais vu encore quelqu'un Qui a donné cette critique là sur la première personne Enfin je sais qu'il y en a qui ont dit comme quoi ils n'aimaient pas et tout Mais une personne qui dit voilà j'aimerais qu'il y ait des améliorations et tout Bah moi j'ai pas vu Je sais pas si t'avais vu auparavant Moi ça me fait plaisir Parce que c'est vrai que à mon avis il y a certaines choses à retoucher dedans Ouais ouais effectivement Mais je pense honnêtement que cette première vue sera dans ce futur GTA C'est quelque chose maintenant un peu d'essentiel tu vois C'est quelque chose qui voilà C'est très présent Mais bon après GTA 6 ne sera pas à 100% confirmé sur All Gen Sur PS3 et Xbox 360 Donc ça c'est un truc à savoir Ouais mais je pense même honnêtement Que ça il y a très peu de chances que ça apparaisse sur les anciennes générations de consoles Parce qu'ils pensent sortir encore quelques années Et d'ici quelques années normalement les gens ils seront déjà sur Next Gen Donc ça va être compliqué aussi de sortir ce futur GTA Qui demandera on va dire un peu pousser un peu plus les consoles Non quelque part Donc là je vais vous donner une information sur GTA 6 GTA 6 ne sortira pas normalement avant 2017-2018 Donc ça va faire un peu beaucoup de temps je trouve Ouais il y a le temps il y a le temps encore Et c'est vrai que quelque part comme tu disais en fait Les Old Gen moi je ne le vois pas trop quand même Ça va sortir sur Old Gen D'ailleurs même là sur GTA 5 bon Sur Next Gen et tout et Old Gen On voit même des différences Et puis surtout qu'il y a déjà des petits bonus du style première vue Enfin c'est marketing Et je pense honnêtement que ça ne se reproduira pas sur GTA 6 Sur ce futur GTA Donc voilà Sur ça On va passer au suivant commentaire Donc il y en a un autre Une autre personne qui a dit Un GTA qui se déroulerait à Paris Donc ça j'y avais déjà pensé Mais Rockstar c'est plutôt des anglais Des américains Donc produire leur jeu en anglais Toi t'en penses quoi en fait De ça par exemple Déjà je pense que c'est une bonne idée De dire à Paris Mais t'en penses quoi en fait Ça pourrait être pas mal Mais bon il a dit un GTA Donc c'est pas GTA 6 Et GTA 6 GTA 6 de toute façon Ça a été confirmé Pour que ça sorte à New York Donc à Liberty City Comme GTA 4 je crois C'est à Liberty City Ouais bah ça c'est ce que l'a dit en fait Une personne qui fait de la musique Et qui a travaillé pour les anciens GTA Enfin au niveau du son C'est ça hein Ouais 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 j'avais fait auparavant Donc pour les gens qui me regardent Enfin qui ont déjà vu mes vidéos J'en avais parlé aussi Mais bon il n'y a pas Il n'y a rien de confirmé Après moi mon avis Sur Paris Ça peut être une bonne idée Mais ça se fera pas Je pense pas Ils aiment bien le faire en Amérique Enfin plus New York Les grandes grandes villes Los Angeles Et particulièrement On m'a cité certaines grosses villes Mais je ne sais pas vraiment Il n'y a pas de grosses grosses idées Soit ils retournent tout simplement En fait sur des anciennes villes Que Rockstar ont déjà développées Soit alors ils vont en fait tout réinventer Enfin ils vont refaire encore des nouvelles villes Mais on peut enlever Chicago quelque part Parce qu'en fait Il y a Watch Dogs Donc faire sur Chicago Je vois pas trop Watch Dogs c'est bien sûr Chicago non ? Je sais pas Je connais pas trop Je crois ouais Donc je pense ça va Ça peut pas être dans cette grosse ville là Donc il faut voir un peu Au niveau d'autres localisations géographiques Mais franchement Sachant qu'il n'y a pas que la France Comme pays avec l'Amérique Il y en a plein d'autres Donc s'ils prennent Paris Ouais ouais c'est sûr Ouais Bah s'ils prennent Paris Peut-être qu'il va falloir prendre Londres en même temps Ou certaines choses comme ça Mais bon Moi je pense Et j'aimerais plus un jeu Tu sais Qu'il soit vraiment concentré dans un endroit Dans une localisation géographique Et qui va peut-être regrouper plusieurs villes Ça ça peut être assez intéressant Ouais bah de toute façon ça On va y revenir après Et donc la personne Quand elle a dit Un GTA qui se déroulerait à Paris Donc il y a une suite Où on pourrait assister à des concerts de chanteurs Qu'ils inscruteraient en fond Donc là j'ai pas rien Ils m'ont compris après Je sais pas si toi t'as compris Bah non pas tout Mais c'est une En fait l'idée Je trouve que l'idée elle est bonne C'est-à-dire en gros un peu plus d'animation finalement Moi je le prends un peu comme ça En gros c'est vraiment l'idée Ouais voilà plus d'animation Comme j'en avais parlé Par exemple On va dire La possibilité d'aller dans un grand supermarché Les gens ils font Une sorte d'un peu de simulation Les gens vont faire un peu du shopping et tout Enfin plus les courses Et donc tout d'un coup D'interagir De rentrer dedans Et de foutre un massacre Bon je sais que c'est pas bien Mais bon ça reste un jeu vidéo Et c'est vrai que genre de choses Ça va vous faire Voilà tu peux T'éclater avec tes potes en ligne et tout Moi je trouve ça Ça peut être super bien Il manque d'animation je trouve De fun Ouais c'est ça qui manque dans GTA Mais bon ça reste quand même L'un des meilleurs jeux de l'histoire C'est sûr Ouais ouais C'est différent Ouais c'est sûr Après il a C'est à peu près Ou il y a aussi Non non il a encore écrit un truc Il a écrit qu'on pourrait voir le président Les présidents plutôt Ouais Ouais c'est quelque chose d'intéressant Mais bon Les présidents je pense pas Croxtar ils vont s'amuser Parce qu'après si les gens s'amusent A tuer les présidents Je pense pas que ça va leur plaire Mais bon on va pas trop rentrer dans les détails Non ouais C'est compliqué Mais il n'y a pas quelque chose Je crois J'avais entendu parler sur GTA 5 Ou peut-être dans le suite sur GTA La possibilité Tu sais de mettre en fait Finalement des personnes importantes Donc je sais pas du tout Si ça va être incrusté ou pas Parce que j'en ai déjà entendu parler Mais président et tout Je pense pas du tout C'est compliqué Mais par exemple De mettre une sorte de star Voilà un easter egg Tu vois Des trucs comme ça Ça peut être vachement cool je trouve Mais ouais Après ça c'est à remettre en question Mais je pense que ça peut être une bonne idée Par contre Bon ça serait bien Mais après il faut l'autorisation de rockstar Des stars Ouais 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 C'est sûr que c'est pas aussi simple que ça Comme tu en avais parlé en fait Au niveau des marques de voitures Et tout C'est très compliqué d'instaurer des marques de voitures Dans un jeu vidéo Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait Et ça coûte cher aussi Ça crée des problèmes Ouais Bah après il y a des copyrights Qui font l'autorisation Ça leur fait de la pub De toute façon Ça lui coûte cher Et en plus de ça Tu sais il y a une sorte de concurrence Qui se crée Entre plusieurs marques Forcément Donc tu auras Lamborghini Et tout Qui vont vouloir Que leur voiture roule plus vite que Porsche Porsche qui voudra l'inverse Donc eux à la fois rockstar Ils vont se retrouver dans un bordel Et ils préfèrent honnêtement Faire des fausses marques Et ça coûte très cher aussi en même temps Mais c'est dommage C'est vrai que c'est dommage De toute façon J'ai fait une vidéo sur ma chaîne Il n'y a pas longtemps Je vous avais dit Pourquoi il n'y avait pas de marque Sur GTA Donc si vous voulez voir la vidéo Je vous la mets dans la description Je vais essayer de la mettre Donc voilà Elle était assez intéressante Donc je crois que c'est à mon tour maintenant Avec tes trois questions Voilà Alors en fait Moi c'est il y a deux personnes Donc une personne qui a écrit pas mal de choses Donc la première personne Donc il a mis en fait simplement La neige toute l'année Bon le fait de préciser toute l'année Enfin en gros Pendant je ne sais pas La neige en gros Pendant toute la période du jeu Non ça veut dire ça Ouais ça veut dire ça Mais pendant toute la période du jeu C'est comme GTA V La neige C'est bien Quand c'est Comment dire Quand c'est un petit moment Parce que ça donne envie Après de la revoir Ouais mais ça c'est kiffant La neige comme ça Tu mets Enfin je sais pas Par exemple Comme il peut pleuvoir Puis après il commence à neiger Enfin Ça peut être super intéressant Imagine par exemple Tu sais Il faut un petit truc Au niveau par exemple Des mois et tout Et puis par exemple En fonction du mois Je sais pas Je sais pas s'ils l'ont vu Après ma vidéo Mais j'avais fait une vidéo Un calendrier sur GTA Parce que c'est Voilà Ça peut être une super bonne idée Ça Ils l'ont pas vraiment instauré Sur GTA V Enfin il n'y a pas de neige Enfin il n'y a pas Il n'y a pas de période Où il va neiger Mais ça ça peut être Une super bonne idée Franchement la neige Comme ça L'incrusté dedans Ça ça peut être un truc Qui va encore rendre Le jeu plus immersif Quelque part Donc alors Oui aussi Donc alors Qu'il y a une map Qui change un peu De New York Et toutes ces grandes villes Connues en Amérique Ça c'est vrai C'est vrai On l'a déjà type Donc Ouais C'est vrai C'est vrai que ça saoule Au bout d'un moment Mais bon C'est pas si simple que ça Mettre des animaux Qu'on pourrait promener Animal de compagnie Faire des enfants en ligne Créer une famille Bon c'est vrai qu'en plus de ça J'ai vu Il y avait un Un de tes followers Qui lui avait répondu En disant Comme quoi on était pas au Sims C'est tout Alors C'est vrai Mais Mais ça part d'une bonne idée Je trouve Je sais pas ce que t'en penses C'est bien Mais c'est impossible Donc avoir une femme Ouais ça pourrait être possible Ça c'est une bonne idée Mais avoir des enfants Faut savoir que ça a été interdit Ça dans les jeux vidéo Mais des enfants Autrement la violence Serait trop cruelle Ce qu'ils disent Les parents etc C'est pour ça Que ça a été interdit S'il y aurait des enfants Ils se feront tuer C'est logique Les enfants C'est super compliqué D'incruster ça Parce qu'en fait Comme tu dis Il y a beaucoup de problèmes Et puis il y a des associations Et tout Qui sont contre ça Et puis aussi Au niveau des femmes Ouais En Australie Je tiens juste à faire un truc En Australie Des femmes se sont plaint Ils ont fait une pétition Comme quoi Il y avait des femmes Qui se faisaient tuer sur GTA Il y avait trop de violence GTA était trop violente Pour les enfants etc Il fallait interdire La vente de GTA En Australie Dans certains magasins Voilà c'est ça Donc ils ont signé Une pétition La pétition Avec plus de 50 000 signatures Je crois Et donc voilà quoi GTA a été interdit Dans certains pays Donc plus particulièrement L'Australie Et du coup Bah c'est pour ça Que déjà Imaginez Ils interdisent les femmes Alors si c'est les enfants GTA serait Et c'est pour ça En fait Tu vois La petite copie Elle a un peu disparu Depuis GTA 4 Quelque part Enfin même dans GTA 4 C'est un peu compliqué Mais bon je trouve On est un peu perdu en fait C'est devenu un peu plus léger Au niveau de la copine D'ailleurs on a pas grand chose Je pense que c'est à cause des personnes Qui se plaignent comme quoi Ouais c'est ça C'est ça C'est à force On enlève les enfants La petite copine Elle disparaît un peu Bon on a un peu le striptease Qui a été amélioré Mais bon Quelque part Dans V-City On voyait un bébé à apparaître Ça je me rappelle encore Dans V-City On voyait Je sais pas Non Ils travaillaient pour une femme Et du coup On voyait un bébé apparaître Mais bon On va pas trop rentrer dans les détails On sait que ça vous intéresse pas tous Mais bon Comme quoi Les enfants C'est pas quelque chose Que Rockstar vont introduire sur GTA Ouais Et je vais terminer Je pense avec En fait Avec une autre personne Qui a écrit un truc Je trouvais ça plutôt drôle Un lance-flamme Il a mis Ah ouais Bah ça Ça pourrait être pas mal Ça j'y avais Quand j'ai l'élu Ouais ouais En effet Même en tant que DLC Plus tôt Dans GTA V Plutôt Enfin Là on sait vrai Bon un lance-flamme On peut la faire apparaître Dans le futur GTA Mais je pense que ça peut être Tout à fait possible De le De se le développer Dans un DLC GTA V Non ? Ouais si Ça pourrait être pas mal Mais comment dire Ça serait un petit peu Comme le mini-gun Mais bon Il faudrait qu'il fasse Des améliorations Etc Et le lance-flamme Bon On sait pas à quoi il va servir Exactement S'il servira à des missions A brûler des arbres Ou des trucs comme ça Ça doit être énorme Le lance-flamme Tu commences à brûler les gens Dans la rue et tout Ça doit faire quelque chose Ah ouais Là c'est un peu Tout ces gens Et imagine Par exemple dans le futur GTA T'es dans Dans le grand supermarché Et tout Puis tout d'un coup Tu te ramènes avec un lance-là Mais tu fais tout brûler Enfin non Mais imagine ce genre de choses En fait C'est vrai Ça pourrait être de fun C'est un peu brif Parce que je dis en même temps Mais bon On est dans un jeu vidéo Donc si vous voulez rigoler Si vous voulez rigoler un petit peu Moi je vous conseille De chercher un petit peu La merde Avec la police Dans GTA Et vous prenez un tank Et vous explosez Leur véhicule Et quand ils vont cramer Vous allez voir Comment ils vont gueuler Donc là si vous imaginez J'étais assise avec le lance-flamme Et vous voyez que les gens Ils gueulent Parce qu'ils crament Vous allez vraiment Vous taper des barres Ouais C'est vrai que ça doit être Bon Bon Je pense que C'est à peu près tout Donc franchement Si vous avez des idées Voilà Des petites hypothèses Ou des trucs comme ça N'hésitez pas Donc à m'envoyer Donc sur mon mail privé Donc cristo-du69-gmail.com Comme mon nom Mon pseudo l'indique Et comme ça Après on fera le tri ensemble Et on en parlera en fait Et on donnera un peu Nos connaissances Personnelles T'es bien informé aussi Quelque part Enfin Tu suis l'actualité Ouais j'essaye On peut en parler Voir si c'est possible Si c'est pas possible C'est vrai qu'on peut éliminer Quand même je pense Pas mal d'idées Qui sont proposées Et voilà Donc Donc moi c'est pareil Je vais essayer De trouver quelque chose Comme faire un statut privé Sur Facebook Où vous m'envoyez Vos idées Etc Et donc On va reprendre Des nouvelles idées Essayer de mettre Un petit peu Des trucs à vous Personnelles Des touches Qui viennent de vous Comme ça On pourra les lire Dans une prochaine vidéo De GTA 6 Ce que la communauté Veut sur GTA 6 Et pourquoi pas On va envoyer ça A Rockstar Pour qu'ils visionnent Tout à fait Ouais 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 Bah d'ailleurs Au plus Ils sont très présents Enfin Dans la communauté YouTube Donc C'est vrai que C'est une très bonne idée Super mani On va faire comme ça Bon bah J'espère A très bientôt Et puis voilà Bon bah Moi je vous laisse là dessus Donc Merci encore à toi Christo Bah de rien Ça me fait super plaisir Et puis Pour les gens Si cette vidéo Vous a plu De lâcher un petit like Vous faites comme vous voulez Et puis après De visiter sa chaîne Ou de visiter ma chaîne Si vous ne me connaissez pas Bon après Vous verrez ça par la suite Donc ça Bon voilà De toute façon Les chaînes seront dans la description Vous faites ce que vous voulez Ouais N'hésitez pas à faire un petit tour Ça fait toujours plaisir Puis voilà On vous laisse là Et on termine comment la vidéo ? Comment je la termine moi ? À ta manière Vas-y termine là À ma manière Ah merde Qu'est-ce qu'il dit Christo ? Il a zappé Waouh moi je zappe J'ai l'Alzheimer Le peace out Peace out Moi je vais le faire à ma manière Vas-y fais là à ta manière Moi je dis peace out Voilà je suis off Bon on va aller bailler les gens Et à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Coucou